Le royaume éternel Prenant dès le départ le message d'amour du divin, il fit donc en sorte, avec une foi sincère, de le répandre tout le long de son chemin, à travers ses voyages et ses rencontres. Sur sa route, il est d'échec personne dans le besoin, aussi bien matériellement que spirituellement. Un repas chaud pour les plus démunis, une main amicale sur les épaules meurtries, accompagnant toujours ses gestes d'une parole réconfortante. Tel était le noble quotidien de ce grand homme. Le malheur d'autrui le pénètre au plus haut point, tandis que le bonheur des autres remplissait son âme d'une joie extrême. Après des années et des kilomètres parcourus à travers le globe, la Providence vit que ce fils aimant essayait de contribuer avec honnêteté à faire évaluer sa création. Et elle lui envoya sur son chemin spirituel la femme qui lui donnera plusieurs enfants. Ils les élevèrent tous dans l'amour de Dieu, et ils devinrent eux aussi plus tard de grands personnages. Mais le temps imparti sur ce monde se voyait écouler pour notre ami. Et c'est le cœur léger, sans regret, qu'il s'agrippa sur le dos de la faucheuse, afin que celle-ci l'emmène en direction des couloirs de la mort. Lorsqu'ils furent arrivés, la reine des défunts le laissa seul à son destin. Il se trouvait dans une obscurité des plus intenses et celle-ci brillait autant qu'une lumière blanche. Jusqu'à ce qu'un être lumineux fasse son apparition, l'archange Gabriel, en personne, se trouvait maintenant face à lui. Ses premières paroles furent de demander au chérubin à savoir s'il avait bien agi sur terre vis-à-vis des lois du Père Céleste. Sans dire un mot, celui-ci acquiesça par l'affirmatif, et il l'enveloppa dans ses grands bras ailés en guise de bienvenue. Après cette chaleureuse accolade, il se mit à observer Gabriel avec une grande admiration, et il n'osait pas lui poser la question qui pourtant lui brûlait les lèvres. Alors l'ange le fit à sa place. « Ai-je droit au paradis ? C'est la question que tu t'opposes, n'est-ce pas ? » m'y dit-il avec une voix des plus mélodieuses. « Comme toute créature divine, oui, tu as le droit à ce lieu paradisiaque. Mais au risque de décevoir tes attentes, tu viens à peine de commencer ton ascension vers celui-ci. Car pour atteindre cette entre de l'amour suprême, il te faut arriver à la même hauteur que la source centre-première, c'est-à-dire notre Père à tous. Le cheminement pour y arriver est extrêmement difficile et merveilleux à la fois. Sache mon frère que moi-même, qui est là depuis le début, je n'ai jamais posé un seul regard sur les portes du paradis. Elle se trouve tellement loin de nous spirituellement et si proche, qu'il nous faut une éternité de savoir et d'expérience pour ne se rester frôler du bout des doigts. « Alors que dois-je faire à présent ? » demanda-t-il quelque peu secoué. « Pour le moment, tu vas encore te matérialiser en tant que créature organique, et cela un bon nombre de fois sur des mondes habités. » À cet instant précis, il perdit connaissance tout en s'évaporant. Sa conscience fut transportée directement sur une planète encore inconnue pour lui, afin qu'il puisse s'introduire dans l'ovule d'une femme déjà prédestinée à l'accueillir. Et il recommença ce processus inlassablement à chaque fois qu'il venait à mourir, passant par toutes les vies possibles et inimaginables. Sous des apparences différentes pour chaque naissance. Hommes, femmes, beaux, laids, riches, pauvres, en bonne santé ou handicapés, revivant tous les statuts sociaux et ethniques à travers toutes ses existences, emmagasinant de plus en plus d'expériences pour son âme. Au bout d'un certain temps, alors qu'il venait de perdre la vie, il se retrouva une énième fois face au roi des archanges, Gabriel. Celui-ci était aussi sublime que la première fois qu'il s'était vu. Mais cette fois-ci, il était accompagné de l'archange Emmanuel, tout aussi l'esplendissant. Ils l'accueillirent avec une grande joie et à sa grande surprise, ils l'affranchirent tous deux sur sa prochaine destinée. « Félicitations, tu as réussi avec brillant le cercle des expériences sur les mondes matériels. À présent, tu n'as plus besoin de véhicules corporels pour ton évolution. Tu vas pouvoir désormais continuer ton voyage initiatique sous la forme d'esprit. » Cette nouvelle l'excita au plus haut point, car cela le rapprochait un peu plus de son but, lui qui désirait toujours ardemment atteindre le seuil du paradis. Au premier lieu, il intégra de suite la prestigieuse Académie des Lumières, celle qui accueille les nouveaux esprits. Pendant toute cette longue période d'apprentissage, il fut aux yeux de ses maîtres et de ses camarades un élève sincère et assidu, étudiant avec volonté toutes les vérités absolues sur l'immensité de la création divine. Après un temps considérable à s'enrichir d'informations et d'expériences célestes, il put enfin obtenir son précieux diplôme, ce qui le fit passer de statut d'élève à celui de professeur. Il prit ce rôle d'éducation très à cœur. Le fait de pouvoir transmettre aux autres jeunes esprits toutes ces connaissances acquises le rendait très heureux. Mais son véritable moteur restait toujours son obsession de retrouver le Seigneur sur l'île du paradis, tout en sachant qu'il lui restait tant à découvrir avant d'y accéder. Après avoir éduqué spirituellement un grand nombre d'apprentis, l'archange Emmanuel vint lui rendre visite. Sa venue était claire, notre ami devait immédiatement s'engager au sein du corps des artisans célestes. Il fit donc ses adieux à ses fidèles élèves, qu'il considérait véritablement comme ses enfants, et il s'envola vers l'administration de ses fameux artisans. A son arrivée, il fut de suite engagé dans la section des constructeurs de planètes, vers un poste d'ouvrier interstellaire, sous la direction d'un grand nom de la construction universelle, l'un des meilleurs artisans célestes de tous les temps. Sa première mission était de durs labeurs, celle-ci consistait à déblayer une surface enconvroie de débris, et autres spécimens dans un point de l'univers infini. Cette tâche avait pour fonction de nettoyer une zone précisément calculée afin d'y bâtir un monde habité. Mais n'allez pas croire que ces êtres travaillent comme on a l'habitude de voir sur Terre. Ils n'utilisent pas de machine ou de matériel pour leurs travaux. Non, ceux-là ont des moyens beaucoup plus poussés, tels que la force de la pensée ou les pouvoirs de l'énergie créatrice, et autres magies incroyables. Aux côtés de ce chef instructeur et de ses amis bâtisseurs, il avait retrouvé une nouvelle enfance. Lui qui avait maintenant derrière lui un nombre d'années d'expérience incalculable, se voyait renaître en admirant fièrement ses œuvres de construction. Planète après planète, avec ses camarades, il bâtissait dans tous les univers confondus. Plus tard, son chef de chantier galactique dut se retirer de ses fonctions, car il fut muté vers l'administration des sept maîtres esprits pour y restaurer leur splendide palais de lumière. Il désigna donc notre ami comme son successeur, de par ses compétences en termes de noblesse de travail, mais aussi par sa grande sagesse. Et celui-ci prit donc avec honneur sa place en tant qu'artisan céleste. Au fil du temps, son perfectionniste fit de lui le plus grand architecte et constructeur des univers. C'est à ce moment précis d'ailleurs qu'il fut envoyé à la demande de l'archange Michael en personne vers un nouveau corps de métier, entre autres l'administration des porteurs de vie. Avant de s'en aller, il désigna comme son prédécesseur le nouveau chef artisan qui à ses yeux serait le plus apte à remplir cette fonction, puis il salua tous ses amis ouvriers pour se rendre chez les porteurs de vie. Une fois sur place, on le présenta à ses nouveaux associés et sans perdre un instant il rejoignit son lieu de travail. S'il existe bien une tâche des plus importantes dans le monde du divin, cela reste bien celle des porteurs de vie. En effet, ils sont l'impulsion universelle qui donne naissance sur de jeunes planètes, à la végétation, aux océans, ainsi que tous les autres éléments indispensables pour créer la vie. Les artisans célestes bâtissent un lieu de résidence pour y accueillir les êtres matériels, tandis que les porteurs de vie synchronisent tous leur énergie avec les forces de la nature dans l'espoir de faire exister ces spécimens vivants. Cette partie de son existence fut des plus enrichissantes pour son âme. Le fait de pouvoir donner ce souffle de vie à des mondes en plein essor avait multiplié son esprit paternel. Grâce à ses compétences et à celles de ses collègues porteurs, la vie suivait son cours à travers toutes les galaxies. Au bout de plusieurs milliards d'années, même si le temps dans le céleste n'existe pas, l'archange Michael vint à sa rencontre. Travaillant sur la création d'un projet de plusieurs montagnes, notre cher porteur de vie n'en crut pas ses yeux en voyant l'archange se tenir majestueusement devant lui. Il sut indubitablement que celui-ci était là pour lui annoncer une grande nouvelle. Et effectivement, Michael lui accorda la gestion de tout un système. Cette offre est l'une des plus honorables responsabilités au sein du fonctionnement des univers de Dieu. Il était dorénavant devenu fils créateur, chef systémique, gouvernant sur ses propres mondes avec habilité et amour, si bien que la plupart des planètes appartenant à son univers furent des plus évoluées de son temps. Il réussit même lors d'un terrible combat à repousser avec l'aide de l'armée des anges, les forces du mal qui désiraient plus que tout s'infiltrer sur les planètes de son système, afin de dégénérer tous ses occupants. Ce fut d'ailleurs le seul moment à travers tout son parcours où il avait pensé le moins à son île de rêve, car la sécurité de son univers avait occupé la plupart de ses pensées. Après avoir dirigé avec excellence pendant des milliards d'années-lumière, il fut appelé au palais des Sept Maîtres-Esprits. Là-bas, il fut heureux de retrouver son ami et ex-chef de chantier galactique qui se voyait toujours assigné à la restauration du palais. Après avoir conversé avec lui un moment, il alla se présenter devant les très respectueux maîtres. « Sois le bienvenu parmi nous, fils créateur ! » lui dit le plus expérimenté d'entre nous. « Si nous avons demandé à te voir, c'est pour te proposer une carrière de messager solitaire. L'archange Michael a déjà choisi ton remplaçant au sein de ton système. Il ne te reste plus qu'à accepter cette offre, qui te rendra au niveau spirituel bien plus puissant encore. » L'Ancien n'avait pas tort à ce sujet. Se lancer dans la voie des messagers solitaires, il le savait, le rapprocherait un peu plus de l'île du paradis. Car ils sont les yeux et les oreilles de Dieu au sein de toute sa création. Ils sont les Marathoniens des univers, diffusant bien plus rapidement que la vitesse de la pensée toutes les informations de la source divine. Et c'est non sans peine dû à l'amour qu'il portait au regard de son univers et de ses êtres qui y résident, qu'il céda son rôle de fils créateur pour entreprendre celui de messager. Ses personnalités sont peu nombreuses dans le monde céleste, parce qu'il faut arriver à un stade très avancé de compréhension cosmique pour endosser le costume de porteur de vérité. Mais cette mission le fatigua énormément. Son âme s'était vue épuisée. Et même s'il avait ressenti de plus en plus l'amour du Tréhaut se rapprocher, il ne put s'empêcher de penser à tous les êtres magnifiques qu'il avait pu rencontrer tout le long de sa vie. Et cela ne manqua pas de le chagriner quelque peu. Car comme son titre l'indique, les messagers solitaires embrassent la solitude pour un temps indéfini. Et il est parfois difficile pour certains de ne voir personne. Car même entre messagers, il leur est impossible de communiquer. Seule l'énergie réparatrice de la divinité peut réchauffer leur esprit solitaire. Après avoir parcouru des distances indéchiffrables pour le mental humain, ils se rendissent sur une planète isolée afin de s'y reposer, avant de repartir de plus belle vers d'autres missifs de communication cosmique. C'est à ce moment-là qu'un des êtres maîtres esprits lui apparut pour lui proposer de rejoindre sa famille, ce qui voulait dire entre autres qu'il en serait le huitième membre. Enchanté de pouvoir intégrer ce cercle d'érudits, il l'accompagna jusqu'à leur palais. Cette époque fut la plus longue de son expérience, gravissant jusqu'au sommet les dernières étapes spirituelles qui le séparaient de la source originelle, connaissant la quasi-totalité de toute sa création et de ses plans d'amour. Pourtant, au bout d'un certain temps, le doute commençait à s'installer dans un coin de son mental. Il se surprenait parfois à croire que le divin ne voulait pas de lui dans son royaume. Mais sa raison de mettre esprit reprenait le dessus et il continuait de vivre son aventure en espérant toujours atteindre son objectif. Jusqu'au jour tant attendu où on vint lui remettre un message qui provenait de Dieu lui-même. Celui-ci lui demandait de venir le rejoindre sur son île car il en avait gagné l'accès. Il mit quelques instants avant de réaliser ce qui lui arrivait parce qu'il avait attendu ce moment une éternité. Tous les archanges accompagnés de l'armée angélique ainsi que les sept maîtres esprits l'escortèrent pour l'occasion sur un magnifique chariot de feu. Et c'est avec un grand respect solennel qu'ils admirèrent cette magnifique personnalité rejoindre notre père à tous. Lorsqu'il arriva enfin devant les portes sacrées du paradis, celles-ci s'entreouvrirent tout doucement et il put contempler avec exaltation l'incroyable entrée de l'île. Pardonnez-moi si je ne peux dépeindre ce qu'il put voir mais les mots n'existent pas encore dans notre dialecte pour décrire la beauté de ce lieu. La silhouette de Dieu se trouvait quant à elle sur le seuil de l'entrée. Magnifique, merveilleuse, extraordinaire, serait de véritables insultes à son égard pour définir son immensité rayonnante. Ineffable serait le mot juste. Fièrement, notre ami s'avança jusque devant lui et il s'enlacère chaleureusement comme de vrais frères. L'émotion à ce moment-là était à son paroxysme. En effet, lui qui était né sur terre en tant que simple homme matériel était devenu à présent l'égal de Dieu. Mais contre toute attente, alors qu'il se trouvait au seuil de son rêve ultime, lui qui avait tant fantasmé sur cet endroit idyllique pendant toute l'éternité, rebrouille sa chemin avec l'intention de revenir vers nous autres. Non étonné par cette pure réaction naturelle, un sourire luminescent va s'inscrire sur le visage du divin. En effet, il fut très heureux de voir ce frère aimant comprendre le véritable sens universel de l'île du paradis. Il le salua donc avec sérénité, comme pour lui dire à bientôt, et il le laissa repartir dans l'espoir qu'il revienne accompagné de toute sa création. Car personne, je dis bien personne, ne peut entrer seul dans ce lieu. Parce que c'est main dans la main, tous ensemble, avec notre ami et le Seigneur, que nous entrerons tous pour un projet commun dans l'île du paradis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada